et bonjour tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien on se trouve avec taticelli aujourd'hui présente coucou aujourd'hui on va parler un petit peu rétro gaming donc j'ai ouvert une playlist sur la chaîne youtube par rapport au rétro gaming parce qu'on se lance dans la collection rétro gaming et d'ailleurs on va en parler on va beaucoup parler dans cette vidéo parce que j'aimerais qu'on mette un petit peu des choses claires et que je vous dise mon point de vue sur rétro gaming par rapport à l'augmentation des prix tout ça parce que parce qu'il ya des choses qui se disent et moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces choses là et voilà comme d'habitude vous savez sur la chaîne youtube je préfère être vrai dire les choses comme elles le sont et même si ça plaît pas à certaines personnes mais en fait dans l'idée j'ai pas envie de décourager les gens et je fais pas des vidéos pour du sur youtube pour dire moi j'ai ça moi j'ai ça regardez moi je me la pète j'ai du pognon et vous vous aurez pas non si on fait les vidéos sur youtube et si on montre des choses c'est pour vous montrer que nous ce qu'on fait vous pouvez le faire et que il n'y a pas besoin de se ruiner pour collectionner et on peut se faire plaisir aujourd'hui en ayant quelques jeux quelques consoles en prenant son temps aussi et en faisant les choses bien on va en parler dans cette vidéo donc déjà il faut acheter absolument sur aliexpress wish et non je déconne c'est pas vrai c'est faux donc c'est parti vas-y parle montre commence je commence tu commences je commence ok là je vais parler de quelque chose où je prends ma revanche sur le passé j'ai recruté une petite histoire de ma life en gros quand j'étais jeune ma soeur avait une gameboy color moi je n'en avais pas et du coup ben j'ai grandi et maintenant je veux aussi ma gameboy color donc je me la pète elle a une console que tu n'as pas eu vas-y balance balance des noms je veux savoir tu as des anecdotes croustillantes non mais c'est pas le but de raconter des anecdotes croustillantes j'adore dire ça en fait du coup chaque fois que je lui dis ah il se passe quelque chose il faut que je te raconte j'ai une anecdote croustillante à raconter bon bref voilà bon là aujourd'hui je vous présente quelques petits jeux de gameboy color que j'ai pu acquérir d'occasion certes d'occasion parce qu'il n'a plus de neuf bref du coup il ya abe old world le 2 alors donc tout ce que j'ai choisi c'est sur gameboy color puisque je préfère jouer donc sur de la couleur bon c'est mon choix perso et il veut parce que j'adore aimer vous le savez on a un buste abe qui est magnifique en vitrine donc on connaissait par rapport à la playstation une mais on connaissait pas par rapport à gameboy c'est ça donc on s'est dit pourquoi pas alors ça c'est son délire à elle la gameboy voilà elle voulait se mettre aussi dans la je trouve ça génial et j'adore céline parce qu'en fait moi je me mets dans des trucs et elle trouve le moyen de m'accompagner à chaque fois avec ses collections ses trucs mais à elle et je trouve ça énorme parce qu'en fait comme ça elle collectionne elle aussi on se complète et là elle s'est dit voilà tonton c'est bon il se met dans le rétro gaming il achète ses consoles il achète ses trucs moi ça m'intéresse pas forcément tout c'est vrai j'achète des choses qui peuvent ne pas t'intéresser mais derrière tu t'es dit quand même tiens je j'ai envie de me mettre dans le rétro gaming et du coup te dire ben moi je vais choisir ça ouais c'est énorme c'est génial et du coup les razes moquettes le film alors il ya beaucoup de razes moquettes il ya aussi avec quoi de quoi il ya aussi les racing et tout ce truc moi j'ai voulu celui ci parce que ma soeur avait celui ci et du coup j'avais beaucoup aimé c'était des petits des petits trucs qu'on pouvait retrouver par rapport au dessin animé parce que j'adorais regarder le dessin animé les razes moquettes avec la binocle mais là c'est marqué le film c'est vraiment par rapport au film qui était sorti au cinéma ouais c'est possible le film en soi même je l'ai pas vu mais moi je l'ai vu au cinéma carrément j'ai vu les razes moquettes au cinéma et eh ben j'ai fermé ma gueule à l'école parce que tout le monde trouvait que j'étais trop vite pour regarder razes moquettes alors aller au cinéma aller le voir voilà non voilà mais là en fait c'est bien c'est des petits jeux où on récupère des des petits biberons des petits sucettes fait un peu de tout et j'adore donc voilà j'ai pu le récupérer ça 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 c'est ton ton bah vas-y raconte la petite anecdote je lui fais un petit cadeau quand même je suis parti avec notre pote cyril voilà qui adore le rétro gaming et tout on s'est fait des vidéos ensemble je sais pas si elles sortiront après ou avant celle là parce qu'elles sortiront quand même avant celle là et on s'est fait des vidéos ensemble on a fait quelques magasins on a fait du king jouet tout ça on a fait quelques magasins et on est allé dans un vide grenier permanent donc je sais pas si vous connaissez le concept c'est du vide grenier mais en fait à l'intérieur d'une salle mais tout le temps toute l'année donc en fait c'est à nous de louer une parcelle à l'intérieur voilà et on met les articles et les gens qui viennent comme ça comme dans un magasin ils rentrent ils achètent les articles et tout et après nous on vient récupérer notre argent voilà en gros c'est ça et j'ai vu dans ce vide grenier permanent qu'il y avait des jeux de master system de mega drive de il y avait un peu de tout comme ça et je t'ai trouvé un jeu game boy en très bon état et du coup je dis bon bah je vais te le prendre je sais pas ce que ça vaut on regardera ça donc game boy color et c'est du tarzan je me suis dit que j'allais te faire un petit cadeau ça m'a coûté 5 euros le jeu à 5 euros voilà voilà hop celui ci croc 2 alors faut savoir aussi que ce jeu là je le connaissais pas du tout même sur sur play parce que tu as tu as joué au 1 sur play moi ça m'a beaucoup marqué croc c'est un jeu que j'ai adoré parce que en fait c'est un peu comme spiro c'est un jeu de play une de plateforme vraiment à la spiro c'est très proche de spiro au niveau de la 3d et tout il faut aller chercher des petites créatures poilues je sais plus comment ça s'appelle parce que le roi s'est fait kidnapper il y en a plein qui se sont fait kidnapper en fait toi t'es un petit croco et tu vas de monde en monde pour aller chercher les petites créatures poilues qui sont dans des cages enfermées et en fait c'est un jeu avec les musiques et tout que je trouvais exceptionnel que j'ai vraiment mais je suis sérieux j'ai un jeu que j'ai adoré jouer comme spiro qui va tout premier jeu personnel de la playstation une quand je les posséder j'avais spiro et donc je voulais rester dans la lignée de spiro et quand j'ai découvert croc c'est une révélation pour moi j'ai beaucoup aimé parce que spiro on va chercher des dragons prisonniers dans des statues et en fait on va chercher des petits personnages tout poilu et en fait ce que j'ai adoré dans croc c'est que c'est sur des îles chaque niveau il se sur une île après on passe sur une autre île avec d'autres niveaux c'était des trucs comme ça j'ai beaucoup aimé et là du coup le fait qu'il soit sur game boy color il me tente de savoir qu'est ce qui vaut mais on a vu des extraits et ça a l'air vraiment vraiment pas mal parce que chaque jeu avant d'acheter on a fait un petit tour sur youtube pour voir ce que ça va aller quand même au niveau du graphisme et tout et ouais il a l'air très très sympa très beau pour un jeu de game boy game boy color et le dernier alors lui c'est bugs bunny lola bunny celui là on l'avait trouvé à cache et à cache 31 à portée sur garonne on adore y aller on trouve qu'il ya une bonne équipe qui sont très gentils si vous y allez vendre voilà le la soin minimum que vous espérez recevoir ça sera la moitié mais bon voilà après forcément on achète à des bons prix dans le magasin il ya une garantie derrière moi j'adore et puis il faut jouer je aussi on peut pas avoir des super prix sur les articles c'est derrière mais il n'y a pas des gens qui ont vendu à des prix complètement cassé forcément voilà mais moi j'adore c'est un genre de magasin que j'aime beaucoup aller des fois il ya des lots de jeux les enfants ils achètent aussi leurs jeux vidéo sur certaines consoles donc ouais c'est donc là ça en là on a présenté quand même trois cinq jeux de game boy voilà bon il y aura un jeu de nintendo 64 donc je vous le présente dès maintenant forcément on peut pas passer à côté beaucoup de gens le connaissent il est juste magnifique c'est mario 64 un jeu de dingue qui est juste sublime la nintendo 64 c'est une console j'ai dû le dire dans plusieurs vidéos mais si vous n'êtes pas courant c'est une console que je n'ai pas possédé personnellement voilà nous moi j'étais très sega et après la sega j'avais en nintendo jules la nes et après la game boy mais game boy color je crois même pas que j'ai eu je crois que j'avais que la fat et après je suis passé directement de sega à playstation sans passer par la case départ toucher pas 20 mille balles je suis pas voilà j'ai pas continuer soit nintendo je suis parti directement après sur play et du coup je n'ai pas connu un nintendo 64 enfin je l'ai connu et pas chez moi je l'ai connu chez les amis parce que forcément on avait tous des amis qui avaient la nintendo 64 à l'époque et du coup j'ai envie de me refaire des jeux que je n'ai pas possédé mais que des potes avait et parmi les meilleurs jeux forcément il ya gondon eyes je crois qu'on dit comme ça 0 0 7 tout ça il ya mario kart il ya super mario 64 et il ya aussi zelda ocarina of time quelque chose comme ça voilà c'est pas mal donc hop voilà donc il nous le fallait je les prix on fait toujours je le dis aussi très très attention parce que bon il ya des magasins spécialisés qui vous vendent des jeux officiels à cash on en a vu qui était pas officiel mais c'était précisé oui que c'était non officiel sur les cartouches fait très attention à ça parce qu'il ya des copie aujourd'hui des jeux de l'époque surtout quand on voit par exemple sur gameboy les pokémons c'est un mal fait très très attention à ça regardez bien les avis de chaque vendeur s'il y en a un qui se plaint comme quoi c'est du faux n'achetez pas chez le vendeur fait très attention et tout vraiment je le je le dis il ya beaucoup de contrefaçon et nous on fait très attention pour essayer d'avoir la collection que du véritable jeu on fait attention c'est un très 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 bon état déjà si il y avait comme petit prix oui ça ça reste suspect donc déjà faut mettre la puce à l'oreille dire attention voilà après on le voit la qualité des plastiques mais quand on regarde sur internet on l'a pas en face le jeu donc il faut vraiment regarder les avis de chaque vendeur vous avez le moindre doute autant ne pas prendre autant payer 5 euros plus cher ou 10 euros plus cher et avoir un jeu en meilleure qualité voilà de l'officiel de oui de l'officiel et forcément de la meilleure qualité aussi oui 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 ensuite on va partir sur un jeu que j'ai possédé voilà aladin sur sega megadrive et il est complet en assez bon état il ya juste pas la languette sur la boîte voilà mais bon bah il ya la notice et le jeu il faudra juste que je nettoie un peu parce que tout ce qu'on a on le nettoie on en prend soin voilà il faudra nettoyer un petit peu mais j'ai enfin aladin qui est l'un des plus beaux jeux de la sega megadrive il y en a restart tout ça bon il ya des jeux sublimes sonic tout simplement sonic 1 et 2 c'est des jeux qui sont magnifiques il ya des très très beaux jeux sur sega megadrive avec des très très belle musique aussi beaucoup de couleurs mais aladin quand même très très joli c'est un jeu que j'ai possédé que je voulais revoir absolument qui est quand même assez difficile et qui aussi sur plusieurs consoles mais je voulais l'avoir parce que je l'ai eu sur sega megadrive il m'en manque encore un et je crois que j'ai réussi à avoir tous les jeux que j'ai possédé de la méga drive ensuite le reste c'est que du bonus non deux jeux il m'en manque un autre aussi voilà donc il ya deux jeux sur sega megadrive qui me manque à avoir et j'aurai tous les jeux que je possédais après le reste voilà c'est du plus et des jeux donc de la sega master system avant vous en parlez aussi si ce n'est pas déjà fait dans une vidéo de la master system donc un jeu avec le pistolet qui est en cours de livraison là bientôt donc le pistolet qui arrive voilà alors ce jeu je l'ai acheté à cache aussi avec la languette par contre il n'y a que la cartouche et il n'y a pas le livré avec par contre il est sans notice moi ça ça m'embête pas de pas voir la notice en fait des jeux megadrive master system je veux absolument qu'ils soient en boîte je les veux pas on loose qui est la notice ou pas c'est pas grave personnellement je m'en fous je veux moins que la boîte soit assez bon état je veux pas qu'elle soit déchiré un endroit ou quoi que ce soit la boîte et le papier aussi voilà je suis pas le papier ouais parce qu'il ya des fois oui oui enfin il s'habille mais c'est pas voilà je veux pas que ça soit du mythe parfait et à stéphane pour ceux qui ont la rêve le stéphane sensei mais je veux que le jeu soit quand même assez assez propre voilà donc je suis très content de l'avoir mais je ne l'ai pas du tout connu j'ai aucun affecte dessus mais c'est pas grave je le voulais j'ai acheté celui là à mon pote cédric voilà on a fait une vidéo avec une petite interview de lui c'est celui qui modifie les consoles et tout par rapport à l'association merci voilà et du coup je lui ai acheté pendant la convention le alien de la sega master system donc c'est alien 3 je le connais pas du tout mais bon je voulais me prendre un jeu je voulais me faire plaisir là bas et du coup je me suis dit allez pourquoi pas partir sur celui là et c'est un jeu qui est complet la particularité aussi c'est que la normalement la plupart des cartouches de la master system sont bordeaux ici rouen rouge un peu bordeaux et la particularité c'est qu'elle est blanche il ya très peu de jeux qui ont la languette oui il ya très peu de jeux qui ont la cartouche blanche sur la master system par contre je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi quand je me suis renseigné sur internet j'ai pas trouvé de réponse à mes questions donc s'il y en a qui peuvent me dire en commentaire pourquoi il ya certains jeux qui ont une cartouche blanche au lieu de l'avoir bordeaux je suis très curieux si vous avez une explication j'ai vu que des théories en fait mais je n'ai pas vu de réel explication là dessus voilà ça c'était pour tous les petits trucs ça c'est les jeux quelque chose de plus lourd et on va vous présenter dans cette vidéo donc la console ça fait longtemps que je vous ai dit que je la voulais une console toulousaine au pays de la chocolatine la oc 5000 qui a plusieurs versions et celle ci c'est la version six jeux donc il ya six jeux différents dont deux en option mais là c'est vraiment la version six jeux qu'on a dans celle là je vais vous la montrer il ya du tennis du squash du football du solo deux jeux d'options du tir aux pigeons et voilà le seul truc c'est que j'ai pas le pistolet qui était je crois vendu avec et du coup ça va être très difficile pour moi d'avoir le zapper qui va avec la console par contre à la boîte donc la boîte céline t'en passe quoi ben la boîte elle est dans son jus mais ça fait plaisir de la voir elle a dû vécu ouais moi quand on voit je me rapproche un petit peu attend je vais pousser ça ouais après voilà quand on voit on voit qu'il ya de l'usure et tout mais par contre elle est en très bon état très bon état oui elle est en très bon état parce que moi vinted que la boîte est en très bon état tu vas te prendre des ouais non mais honnêtement en fait à l'époque quand tu voyais les boîtes en deux jeux et tout ça il y avait beaucoup de scotch marron tu sais pour coller les angles pour coller les trucs et tout et ce scotch marron en plus qui est embêtant je n'arriverai pas à l'ouvrir mais ouais vas-y parle ce scotch marron en fait le problème c'est que ben il marquait donc tu pouvais pas le décoller et si tu le décollais ben tu perdais une partie de du carton elle sent le vieux elle renifle ouais voilà ce scotch là vas-y referme une seconde à le scotch là que je parlais ouais le scotch marron quoi ouais voilà alors c'est vous là la mettre correctement alors elle est plutôt en bon état l'air de rien n'est pas parfait non plus et c'est une console on peut la la faire modifier mais c'est une console qui se branche sur les télés par câble antenne voilà et ici je me suis juste rajouter ça pour pouvoir ne pas forcément utiliser la pile parce que dedans il ya normalement il faudrait mettre une pile plate de 9 volts pour pouvoir l'utiliser mais moi j'ai pris un adaptateur de 9 volts un ampère histoire de pas griller la console pour l'instant on l'a pas testé j'espère que je vais pas griller parce qu'il faut que je la teste voilà et on a un genre de facture alors je pense que c'est un papier de garantie peut-être ouais je pense que c'est la garantie et alors c'est une console qui est sortie en 78 si je dis pas bêtise et c'est marqué ici toulouse mais ça vous le verrez pas sur la caméra mais ici c'est marqué toulouse et en fait c'est marqué là ici made in france société occitane d'électronique c'est énorme c'est énorme c'est pour ça que j'en voulais en fait parce qu'après alors c'est logis duchère manager tv radio ifi bricolage centre commercial du plateau la duchère 69000 009 à lyon donc peut-être que vous connaissez ce centre commercial ou peut-être qu'il n'existe plus en tout cas la boutique pour moi il n'existe plus je pense pas mais en tout cas centre commercial peut-être qu'il existe encore centre commercial du plateau vous pouvez toujours nous dire en commentaire si ça vous parle donc c'était bien à lyon et je pense que c'est un papier de garantie qui date de du 12 décembre 1979 à 70 le cadeau de noël ça c'est là ouais c'est clair c'était trop ça mais si la console ne marche pas est ce que je peux l'amener avec mon papier à lyon c'est pas la garantie de combien d'années et du coup alors ici on sélectionne le jeu que l'on veut donc le 1 le 2 etc donc on choisit le jeu que l'on veut jouer là c'est pour on off de la console voilà après il y a le reset tout ça le potentiomètre je crois qu'on dit comme ça pour régler la vitesse de jeu donc la difficulté si je dis pas de bêtises est ici c'est pour brancher le pistolet que malheureusement c'est c'est ce qui me manque que sur cette console c'est le faser parce qu'il y avait quand même cette technologie comme sur la nes comme sur aussi la sega master system d'avoir un pistolet pour pouvoir tirer après soit été cathodique et les manettes c'est ça tout simplement c'est rigolo ouais donc en fait on le on le prend comme ça voilà on le tient à la main en fait et après on joue en tournant ça c'est comme le jeu pong tout ça donc on dirige avec ça il n'y a pas de bouton en fait en soi même c'est des jeux qui se jouent sans bouton donc il ya deux manettes vendues avec c'est une petite console toulousaine elle est assez rare à trouver oui on l'avait pu on l'avait pu tester en tant qu'on était allé à canas un rétroplay et tout ça pendant qu'ils avaient fait la convention qui était un véritable succès vraiment convention elle était génial et bien on avait pu la tester là bas donc ça m'a fait encore plus craqué dessus et vraiment vous l'avez déjà montré en vidéo vous l'avez vu dans la vidéo chez alain parce qu'il la possède là on a filmé l'énorme collection de figurines funko pop et sa partie rétro gaming avec ainsi aussi donc des produits qui font partie de l'association qui ne sont pas qu'à lui mais à l'association et vous avez pu aussi la voir donc pendant la vidéo 2 de la convention de l'association qu'ils ont monté ensemble je trouve que c'est énorme mais c'est génial voilà le gros plus en fait qu'elle soit toulousaine elle est trop belle alors c'est voilà je voulais vraiment qu'on en parle et je voulais vous parler aussi par rapport au rétro gaming il ya des idées reçues il ya beaucoup de vidéastes sur youtube de youtube heures qui ont parlé en disant les prix c'est du n'importe quoi ça a explosé ah oui forcément les prix ont explosé parce qu'à un moment donné en fin de compte pour vous donner une idée de comment ça fonctionne le rétro gaming dans plein de collections ça fonctionne aussi comme ça il ya un produit qui va sortir en magasin donc c'est un produit qui est défini par plusieurs critères au niveau du prix et qui sort dans les magasins de france ou d'autres pays etc donc il ya tout le monde qui va prendre sa part le fabricant le revendeur et à tout le monde qui va qui va prendre sa part dessus donc le produit est à certains prix on achète mettons un jeu 20 euros il à 20 euros point voilà on trouve dans plusieurs magasins des fois il sera 18 et soit 22 des fois il y aura les blagues frais des les soldes les cils et ça mais bon il ya quand même un prix assez global défini par rapport au jeu et ensuite un moment donné il ya d'autres jeux qui sortent mieux et celui là en fait il va il va plus être commercialisé au bout d'un moment quand le jeu n'est plus commercialisé on va le retrouver donc d'occasion et à partir du moment que le jeu est d'occasion le prix n'est plus défini comme avant c'est à dire que maintenant le prix peut chuter complètement ou augmenter et exploser et tout va dépendre en fait de la rareté mais pas que de la rareté parce que ça c'est un objet qui est assez rare et qui coûte pas grand chose mais il faut qu'avec la rareté il ya il ya plusieurs facteurs à prendre en compte il ya aussi la la recherche ça veut dire que si le jeu est pas très rare et qu'il ya personne qui le recherche les prix vont chuter complet si le jeu devient rare et qu'il ya beaucoup de gens qui recherchent plus il ya de gens qui recherchent et moins le trouve plus le prix peut exploser parce que plus les gens sont capables de mettre une grosse somme d'argent pour pouvoir posséder le jeu ils sont capables de beaucoup de choses voilà après le prix c'est le prix qu'on décide d'y mettre nous donc moi ce système là ne me dérange pas je n'appelle pas ça forcément de la spéculation je dis c'est les prix du marché point après c'est la frustration qu'il faut savoir gérer aussi il ya des objets que j'aimerais avoir dans ma vie si je vois que le prix trop cher je dis juste ben non je laisse tomber je vais pas commenter à râler parce que le prix a explosé c'est pas dans mon intérêt je passe à autre chose un objet reste un objet il ya d'autres choses plus important dans la vie voilà moi c'est comme ça que je vois les choses je me prends pas la tête si j'arrive à voir mon objet tant mieux si j'y arrive pas ben tant pis et en fait le prix a tendance à chuter complètement comme une nouvelle console qui va sortir par rapport à l'ancienne forcément le prix d'ancienne console va chuter les gens vont préférer avoir le nouveau modèle que l'ancien modèle donc les prix vont chuter et à un moment donné dans l'histoire ben le prix fait que descendre 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 et à un moment donné quand c'est au plus bas le prix va remonter ça va passer en rétro gaming c'est à dire que les gens vont vieillir en fait tout simplement comme il ya des consoles comme aujourd'hui la wii par exemple qui vaut 20 25 balles vous pouvez trouver une wii à 20 25 balles comme nous on a pu trouver la play une à 10 euros dans un cash il ya 15 ans quand les prix étaient au plus bas et puis maintenant la play une commence à exploser les prix commencent à exploser de certains jeux et nous on a payé ça trois francs six sous à l'époque la megadrive c'est pareil les gens ils ont connu les jeux en ville grenier les jeux game boy comme ça color ça valait un euro d'habit grenier les jeux megadrive ils étaient un euro ou deux euros dans les vignes grenier les jeux n'est un de 64 pareil on pouvait trouver à 2 euros et en fait c'est ça et les prix ils chutent complètement et en fait après voilà alors si forcément vous avez connu l'époque où vous alliez dans les vignes grenier et tous les prix a été un euro quand vous trouvez le même jeu aujourd'hui à 20 euros sa prime fois 20 x 10 x 20 donc là je comprends que du coup vous vous dites ouais les prix explosent mais un moment donné on est sur une chaîne de deux de collectionneurs avant tout ça veut dire qu'aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui nous suivent et ce sont des gens qui vont collectionner que ce vous collectionnez du manga que vous collectionnez de la figurine de la statue du jouet que vous collectionnez plein de choses les figurines des cas ont explosé les figurines de les les hot toys elles ont explosé iron studio a explosé les statues elles ont explosé les statues nous on a connu une époque une statue ça est chaud ça valait 250 300 euros aujourd'hui le statut ça est chaud c'est 800 euros 1000 euros 1200 et en fait tous les prix ont explosé il n'y a pas que dans les rétro gaming que ça explose le prix monte partout en fait c'est ça que je voulais vraiment mettre vraiment en parler et du coup les prix et oui les prix explosent partout mais à partir du moment aujourd'hui je reçois trop de messages inséline de personnes qui nous disent que le rétro gaming n'est plus avortable et qu'on peut pas s'y mettre en fait le truc c'est il faut tout prendre en compte moi par exemple là je me lance dans la game boy color oui il ya des prix à des jeux comme les pokémon et tout ils vont être à 35 40 euros comparé admettons à bugs bunny j'ai trouvé à 5 euros donc oui effectivement il ya une énorme différence de prix mais il faut tout prendre en compte en fait c'est bugs bunny c'est pas un jeu qui était tendance à qui n'était pas tendance tout simplement alors que pokémon ça beaucoup beaucoup parlé donc moi je pars sur le principe qu'aujourd'hui les gens ils n'avaient pas forcément les sous pour avoir des grosses collections et à l'époque non plus et qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui un collectionneur il a une collection énorme ça des collectionneurs qui ont des collections à 600 mille euros où ils trouvent cet argent mais l'argent ils n'ont jamais eu les gens ne balancent pas 600 mille euros voilà c'est une question de temps comme tu dis c'est à dire que les gens ils ont collectionné pendant dix ans vingt ans trente ans et à un moment donné ils ont acheté des merdouilles ils ont acheté des jeux qui valaient un euro c'est tout ils ont acheté des jeux qui valaient un euro deux euros des trucs que tout le monde n'en avait rien à foutre en fait parce qu'on les trouvait dans le vigonier parce que j'en ai acheté pas parce que les gens ils n'en avaient rien à faire et aujourd'hui les jeux ils ont pris fois 20 fois 30 fois 40 fois 150 et là tu te dis ouais putain le jeu je le trouvais à 5 euros aujourd'hui l'on vaut 80 c'est quoi ses prix ben à ce moment là déjà t'achètes pas tu passes à autre chose parce qu'un objet reste un objet on avait déjà fait des vidéos sur le sujet c'est parce qu'il va nourrir ton fruit c'est parce qu'il va remplir ton frigo et d'une autre part le jeu en soi même il reste toujours des jeux très très abordables aujourd'hui qu'on trouve très facilement ça aujourd'hui en loose comme ça qui est fonctionnel que tu peux jouer avec qu'on peut se faire plaisir avec c'est une vingtaine d'euros 20 euros c'est quoi aujourd'hui 20 euros c'est pas le prix d'une statue néca il n'y en a plus aucune à 20 euros des macfarlane il y en a plus aucune à des figurines macfarlane à 20 euros si aujourd'hui quelqu'un collectionne regarde cette chaîne collectionne les jouets les figurines les statues il peut aujourd'hui se mettre dans le rétro gaming il n'aura peut-être pas une collection à 100000 euros mais il peut se faire plaisir avec quelques jeux de temps en temps sans se ruiner se faire plaisir faire des connaissances dans le milieu avoir des bons prix parce qu'on a eu des prix pour certains articles que nous on aurait payé plein pot si on n'avait pas les bonnes connaissances aussi tout à fait donc en fait il faut se faire des connaissances il faut se faire un groupe d'amis un cercle d'amis dans la même optique et se partager les bons plans s'entraider retrouver jeu et ça fait partie de la collection ça se passe il aura toujours un qui connaîtra quelqu'un qui qui connaîtra quelqu'un qui ouais voilà mais on est un mec qui connaît un mec qui a volé un mec tu vois c'est ça en fait l'idée et moi aujourd'hui oui aujourd'hui vous voulez vous mettre dans le rétro gaming vous pouvez après pas forcément dans la néo geo il ya vous pouvez vous mettre dans le rétro gaming céline a décidé de s'y mettre avec la gameboy color qui est très abordable aujourd'hui vous allez acheter une console entre 80 et 120 euros mais vous trouverez des jeux parfois à 2 euros parfois à 5 euros il n'y a pas forcément besoin le truc c'est qu'il ya toujours des jeux qui coûte super cher par rapport aux prix classiques et ben on passe à autre chose c'est tout si vous n'avez pas l'argent passe à autre chose ou revendez des pièces que vous avez qui va vous financer l'argent pour le reste il ya énormément de nous on le fait pas mais il ya énormément de collectionneurs aujourd'hui qui fonctionnent comme ça il ya des collectionneurs les plus grosses collections mondiales au monde où il ya des gens ils ont des fortunes de leur collection c'est parce qu'ils ont revendu des articles qui ont financé d'autres ils ont revendu des produits à eux qu'ils avaient payé une misère à l'époque le prix l'a explosé aujourd'hui ils ont revendu une partie de ces objets là pour acheter d'autres objets qu'ils auraient jamais eu les moyens de se payer en temps normal et qui leur fasse plaisir beaucoup plus qu'ils ont un réel affecte dessus c'est ça que je veux dire c'est qu'aujourd'hui le milieu de la collection c'est cher oui si vous savez gérer votre argent si vous savez vous ordre de priorité et si vous faites ça intelligemment il ya moyen de se faire plaisir d'acheter des petits jeux de temps en temps et ça se cumule et ça se cumule et ça crée une collection et ça crée quelque chose qui fou qui plus tard peut pourrait peut-être vous financer un objet beaucoup plus cher et vu le jour où vous voulez arrêter la collection de toute façon vous avez juste à revendre vos objets passer à autre chose vous achetez une belle voiture financer un apport pour une maison c'est un plus en fait et croyez moi qu'aujourd'hui collectionner peut rapporter beaucoup beaucoup plus d'argent que du placement en compte en banque que beaucoup de choses comme ça on n'est pas dans cette optique pour l'instant mais qui sait peut-être que notre vie va changer et peut-être qu'on va se dire dans 20 ans non là on a besoin d'argent tant pis la collection on a d'autres priorités malheureusement c'est pas ce que l'avenir peut nous réserver c'est une sauvegarde de patrimoine c'est nous c'est une c'est aussi de nous c'est du plaisir c'est peut-être un futur héritage pour nos enfants tout à fait c'est voilà ça une collection je trouve que c'est quelque chose de formidable et que ça peut apporter beaucoup et qui n'est jamais trop tard j'insiste là dessus pour commencer une collection et que vous pouvez vous faire plaisir parce qu'aujourd'hui je suis désolé la sega méga drive la sega master master system la nes la nintendo 64 la sega saturn sont des consoles un corps très abordable la playstation une méfiez vous ça commence à monter mais c'est très possible largement de collectionner la play 2 vous pouvez largement la faire là vous pouvez il ya énormément de consoles aussi regarde la la xbox 360 on l'a payé une quarantaine une cinquantaine d'euros oui oui bien sûr maintenant on a peut-être 20 30 jeux dessus donc c'est ça et puis peut-être que dans dix ans on ne pourra plus l'avoir à ce prix là la playstation une on l'a racheté pour 10 euros oui je me souviens dans un cash dans un cash aujourd'hui la play une dans un cash ne peut pas coûter 10 euros et ça ça n'existe pas où elle sera hs on va dans un bon état nous elle est nickel la nôtre donc en fait c'est ça que je veux vous dire et en plus vous avez une garantie donc soyez patient mais en parlant de patience même sur admettons vinted le bon coin ou tout autre site de vente en ligne d'occasion pareil si on est patient on peut tomber parfois sur des bonnes affaires c'est un truc de fou mais il faut être là au bon moment et il ya des choses en fait qu'on se dit mais j'aurais jamais à ce prix là et qu'on peut avoir une bonne affaire tout en ayant un produit fonctionnel et de bonne qualité mais il ya deux il faut être là au bon moment en fait et si admettons on est patient et on se dit bon ok je mise ça et peut-être qu'un jour eh bien il suffit que qu'on puisse avoir la pépite qu'on aurait voulu et ne pas vous avoir mis le prix qu'on aurait pu mettre si on n'avait pas attendu dans un cash non dans sur vinted c'est déjà arrivé que je regarde comme ça un article que je te contacte au travail pour dire vite achète le si c'est possible parce que ça ça part ça ne fera pas une heure oui et on a eu des affaires de malades mais très vite par contre lisez bien la description comme on vous a dit et les armes et bien les avis des personnes pour pas vous faire avoir ce jeu là il est en boîte il n'est pas complet il manque la notice il est en très bon état il ya encore la languette dessus c'est un jeu de tir sur un master system cette eau on l'a payé 7 euros dans un cash n'allez pas me dire qu'aujourd'hui on peut pas se faire plaisir en s'achetant des jeux on peut se faire plaisir on peut encore se faire plaisir voilà à la dinge je sais plus combien il a coûté mais bon 15 euros 17 euros peut-être c'est quoi aujourd'hui 15 ou 17 euros c'est même pas le prix d'une figurine dans un magasin de jouets donc voilà il est complet en boîte avec notice voilà il est complet donc voilà toi tu as acheté des jeux à 5 euros des jeux à 2 euros des jeux à et c'est ça en fait c'est que soyez patient faites vous plaisir nous aujourd'hui on vous encourage vous voulez vous lancer dans une collection arrêtez d'écouter les gens les on dit les si les ça moi si toute ma vie j'avais écouté ma famille mes collègues de travail mes amis je ferai rien je ferai rien parce que la voiture que j'ai aujourd'hui elle aurait coûté soi-disant trop cher ce qu'on a acheté en bien immobilier ce que tout ce qu'on a fait dans notre vie tout ce qu'on aurait été inaccessible aurait été à à au vu de tout le monde c'est inaccessible prend pas ça prend plutôt ça ouais mais là tu vas truiner ouais mais ya non renseignez vous par vous même prenez le temps de voir arrêtez avec les on dit regardez vous même les prix renseignez vous faites on n'a jamais autant eu accès facilement à la connaissance vous avez internet faites vos recherches prenez votre temps ça fait partie du milieu de la collection de prendre son temps de faire des recherches acheter tous les jours se ruiner c'est pas de la collection c'est de l'achat impulsif c'est de la connerie prenez votre temps réfléchissez à chaque objet attendez un peu et vous aurez des super affaires on l'a vu passer à 80 balles nous on l'achetait 35 en boîte et aujourd'hui oui vous voulez du rétro gaming vous pouvez vous mettre dans le rétro gaming et dites vous que si vous pouvez pas vous mettre dans le rétro gaming parce que vraiment vous préférez avoir de l'état parfait du neuf et ben acheter des trucs beaucoup moins vieux acheter des consoles beaucoup moins vieille des xbox 360 aujourd'hui les prix c'est très abordable quand elle est sortie c'était pas abordable du tout dans 20 ans peut-être que ça ne sera plus du tout donc faites vous plaisir maintenant échanger revendez à la limite pour financer le reste de votre collection je pense qu'on a tout oui moi aussi et ben voilà tout le monde c'est fini pour cette vidéo on vous remercie en tout cas pour tout on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo merci pour tout allez sur les différents réseaux sociaux je vais beaucoup parler dans cette vidéo après je vais boire un verre instagram facebook tik tok le groupe facebook pour partager vos photos de vos collections voilà nous on a mis une nouvelle playlist sur la chaîne youtube rétro gaming si vous voulez voir les vidéos par rapport au rétro gaming on se développe un peu l'action laisse surtout pas tomber le reste ne vous inquiétez pas comme d'habitude il ya des vidéos de tout on continue dans la même ligne éditoriale de cette chaîne de youtube et on vous dit à très vite on vous remercie pour tout allez tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501